Autre ville qui s'apprête à accueillir des millions de visiteurs cet été, Paris, la capitale française qui compte bien tirer profit des Jeux Olympiques. Bonsoir Samira. Bonsoir Anne-Claire. Alors la mairie s'est récemment vantée d'être la deuxième ville la plus agréable d'Europe et ça n'a pas beaucoup plu aux Parisiens. Vous les avez payés pour dire ça, interroge un internaute quand d'autres ironisent. Il faut aimer l'odeur de l'urine, certains parlent même d'une propagande qui prendrait les Parisiens pour des cons. Alors d'abord, la mairie s'appuie bien sur une étude, la voici. Elle désigne effectivement Paris, deuxième ville la plus agréable d'Europe. L'étude est produite par un cabinet canadien spécialisé dans le tourisme et l'économie. Mais ce qu'il faut regarder Anne-Claire, ce sont les critères. Ce classement évalue 180 villes européennes à travers des dizaines de points. D'un côté, on a des éléments très concrets comme le réseau du métro parisien, l'un des plus denses au monde avec 16 lignes et plus de 300 stations. Mais aussi le nombre de musées et les entreprises prospères. L'étude va combiner ces données avec d'autres un peu moins habituels, comme le nombre de références sur Google, Instagram, mais aussi les mentions des touristes sur TripAdvisor, ce site de voyage en ligne. Et c'est ça que la mairie oublie de préciser. Ce classement prend autant en compte l'avis des touristes de passage que celui des habitants qui subissent au quotidien les bouchons, les pickpockets dans le métro et les chantiers des JO. Alors, est-ce qu'il existe d'autres études pour pouvoir se faire une idée plus précise ? C'est compliqué parce qu'en fonction des critères, ces classements disent tout et son contraire. Regardez, celui-ci, il exclut Paris du top 100 carrément des villes les plus agréables. Le plus complet que nous ayons trouvé est celui de la Commission européenne. Il se concentre sur les habitants et dans ce sondage, 8 sur 10 se disent satisfaits de leur vie parisienne. C'est à se demander à Anne-Claire si finalement les Parisiens n'adorent pas détester leur ville. Merci beaucoup Samira. Merci. Merci.